On passe directement à GOLD 2023, donc j'invite ma collègue Hedja El Ghraï pour nous parler du GOLD 2023, les nouveautés. Merci beaucoup, je remercie les organisateurs de m'avoir invité pour parler des nouveautés du GOLD 2023 qui vient de paraître il y a trois semaines. Le GOLD est un groupe international d'experts qui s'est formé en 1998 dans l'objectif d'établir des recommandations, plutôt des propositions sur tous les aspects de la BPCO. Il a fait sa première publication en 2001 et depuis les experts se réunissent en moyenne deux fois par an pour discuter de toutes les nouvelles études qui sont publiées et décider soit de faire de petites mises à jour, soit de faire de grandes révisions et cette année on est à la cinquième grande révision du GOLD. Alors je pense que c'est très important de voir l'histoire du GOLD pour comprendre les fondements de modification actuelle. Alors avant 2010, la classification, c'était plutôt une statification de la BPCO, se faisait uniquement sur le VMS post-pédagogues parce qu'on pensait en fait que la BPCO suit une progression où elle devient de plus en plus sévère quand le VMS baisse. Et on a quatre stades de sévérité avec les mêmes fourchettes qu'on connaît actuellement. Et les objectifs du GOLD ont toujours été les mêmes. C'est une réduction des symptômes, c'est une amélioration de la qualité de vie, c'est une amélioration de la tolérance à l'effort et c'est une réduction du risque, le risque d'exacerbation, le risque de mourir par BPCO et le risque de voir sa fonction respiratoire décliner. Sauf qu'au départ, on ne tenait pas du tout compte des symptômes parce que simplement on n'avait pas d'outils pour les évaluer. Et le traitement dépendait largement du VMS post-pédagogues. Et on commençait à donner des broncos dilatateurs de longue durée d'action à partir des formes modérées et on rajoutait des corticoïdes à partir des formes sévères après sévères quand les patients faisaient des exacerbations fréquentes. Et puis par la suite, il y a eu le développement de nombreux scores d'évaluation de la dyspnée et notamment le score 4 qui est un mini questionnaire simple, fiable, reproductible, beaucoup plus sensible que les échelles d'évaluation de la dyspnée. Et le goal a poussé pour traduire ce cadre dans plusieurs langues, notamment la langue arabe aussi, pour justement permettre la généralisation de son utilisation. Et en 2010, il y a eu la publication de la fameuse étude Eclipse où un grand nombre de patients BPCO ont été suivis pendant trois ans et cette étude a permis de mettre en évidence un phénotype particulier de la BPCO qui est celui des exacerbateurs fréquents, c'est-à-dire des BPCO qui vont continuer tout au long des trois ans de suivi à faire au moins deux exacerbations par an. Et donc ce qui ressort de cette étude, c'est que le meilleur facteur prédictif des exacerbations sévères, c'est les antécédents d'exacerbations. Et donc en 2011, le goal fait une révolution, il nous propose une classification multidimensionnelle qui est complètement différente de l'ancienne classification où il tient en compte de nombreux paramètres. Il tient en compte des symptômes, il tient en compte du risque. Et le risque, il est évalué et sur le VMS et sur le nombre d'exacerbations. Et puis en 2012, il y a eu cette très grande étude qui a inclus plus de 73 000 patients qui ont été suivis pendant 17 ans et qui montre que quand un BPCO fait une exacerbation sévère, il a un risque de mortalité qui est extrêmement élevé durant la première semaine. Et ce risque de mortalité va être beaucoup plus important quand les exacerbations sévères se répètent. Et chose importante aussi que cette étude a montrée, c'est qu'elle a permis sur ces 17 ans de tracer l'histoire de l'évolution des exacerbations sévères. Et elle a montré qu'entre la première et la deuxième exacerbation sévère, on a un intervalle qui est assez long, au moyen de l'ordre de 5 ans. Et puis, à partir de la deuxième exacerbation, les exacerbations vont devenir beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus rapprochées. Et donc, il y a une conclusion claire qui ressort de cette étude, c'est que quand on traite un BPCO, notre objectif majeur doit être d'éviter cette deuxième exacerbation sévère. En 2013, le goal tient compte de cette donnée de l'étude et inclut la présence d'au moins une exacerbation sévère dans l'évaluation du risque de la BPCO. Alors, ce qu'on proposait comme traitement en 2011, pour le groupe A, c'est des bronchodilatateurs plutôt de courte durée d'action. Dans le groupe B, on proposait soit la base, soit la main, parce que les études ont montré une équivalence entre ces deux bronchodilatateurs sur les symptômes. Et dans le stade C et D, on prescrivait soit de la main, soit une association corticoïde et la bas. Et bien sûr, ces données étaient essentiellement basées sur la grande étude TORCH pour l'efficacité de corticoïde plus la bas, sur l'étude INSPIRE qui a prouvé l'efficacité de la main sur les exacerbations, et enfin sur l'étude UPLIFT qui a montré une équivalence entre ces deux options thérapeutiques. Mais le goal 2011 a été très critiqué, d'abord parce qu'on a des groupes C et D qui sont extrêmement hétérogènes, selon que les sujets vont monter en risque parce qu'ils ont un VMS bas, parce qu'ils ont des exacerbations fréquentes et ou sévères, ou parce qu'ils ont les deux facteurs à la fois. Donc ça va du simple au double. Il a été trop critiqué aussi parce qu'il tenait compte du VMS dans une classification qui servait à adapter le traitement. Parce qu'on sait que le VMS c'est vrai, c'est un paramètre qui est objectif, reproductible, qui est corrélé au pronostic à la mortalité, sauf que le VMS n'est pas corrélé aux symptômes. Et l'effet des bronchodilatateurs sur les symptômes n'est pas du tout parallèle à leur effet sur le VMS. Et le troisième facteur qui est beaucoup plus important, c'est que le risque lié à la BPCO, il est plus lié aux exacerbations qu'au VMS. Alors, ce qui est nouveau aussi après 2011-2013, c'est que le nombre d'études qui prouvent que les corticoïdes inhalés ont des effets indésirables dans la BPCO a augmenté, ce qui a permis de retenir le risque de pneumopathie avec un haut niveau d'évidence, un niveau A. Et le problème, c'est que ce risque de pneumopathie, il est plus fréquent chez les plus sévères et chez les plus symptomatiques, c'est-à-dire les BPCO chez qui on a tendance à augmenter le traitement et associer des corticoïdes. Alors, on a pensé, du fait des effets indésirables de la corticothérapie, à faire des études de step-down. Et l'étude qui a le meilleur design, c'est l'étude Wisdom qui a été publiée en 2014. Alors, dans cette étude, après l'inclusion et durant la période de RAN-IN, on mettait les patients sous triple thérapie. Puis, ils ont été randomisés, soit pour rester dans le bras à triple thérapie, soit pour avoir un step-down qui est progressif des corticoïdes sur 12 semaines et ne recevoir après que l'association La Balama. Et les résultats montrent que ce step-down ne s'accompagnait pas d'une majoration des exacerbations. Sauf qu'une étude post-hoc de cette même étude Wisdom, qui est publiée deux ans plus tard, en 2016, montre en fait qu'il y a un sous-groupe de patients qui correspond à des BPCO qui ont des PNO dans le sang qui sont élevés au-delà de 300. Et bien, dans ce sous-groupe de patients, il va y avoir une majoration des exacerbations après l'arrêt des corticoïdes. En même temps, il y a eu beaucoup d'études qui prouvent l'efficacité de l'association de deux bronchodilatateurs, La Balama. On a montré que l'association La Balama permet un meilleur effet sur les symptômes. Elle permet un meilleur effet par rapport à la masse seule sur les exacerbations. Et elle permet un meilleur effet sur les exacerbations par rapport à l'association corticoïde là-bas. Bien sûr, cet effet a été étudié dans la fameuse étude de FLAME, qui a concerné un nombre important de patients des PCO qui sont modérés à très sévères, symptômatiques avec au moins une exacerbation. Et dans cette étude, les critères d'exclusion d'asthme ont été stricts. Et les résultats sont là. La Balama, comparativement à la bas corticoïde, permet de réduire le nombre d'exacerbations de 11% et elle permet de réduire le risque de pneumopathie qui était beaucoup plus important dans le groupe la bas corticoïde. Dans ce goal 2017, la Balama prenne beaucoup plus d'importance. On les retrouve dans le groupe B et C en step-up et on les trouve en meilleure option thérapeutique dans le groupe D. Alors que la bas corticoïde ne constitue qu'une alternative thérapeutique. Bien sûr, on va les prescrire quand il y a un asthme associé, c'est sûr. Et peut-être quand il y a des éosinophiles élevés. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de niveau d'évidence. Et le goal nous propose que, chez les patients qui sont sous la Balama et qui continuent à faire des exacerbations, de faire un step-up vers la triplothérapie. Sauf que là aussi, il n'y avait pas de niveau d'évidence. Parce qu'il n'y avait pas d'études qui testent l'efficacité de l'ajout d'un corticoïde à une association la Balama. Alors, après 2017, il y a eu beaucoup plus d'études qui vont confirmer l'efficacité de la Balama. D'abord, ces études ont fait l'objet d'une analyse Cochrane qui est publiée en 2018. Et là, on montre que la Balama fait mieux que la Balama et fait mieux que la main seule, que ce soit sur les symptômes ou sur la qualité de vie. Maintenant, pour les options du groupe D, cette même revue montre que l'association la Balama fait mieux que la main sur les exacerbations sévères. et elle fait mieux que la Balama corticoïde sur les exacerbations modérées à sévères avec un autre ratio à 0,87 et un risque moindre de pneumopathie qui est de l'ordre de 1,69. Alors, maintenant, en ce qui concerne la trithérapie, il y a eu beaucoup d'études depuis 2017. Les plus importantes, c'est l'étude ETHOS et l'étude IMPACT. Alors, c'est des études qui ont inclus, bien sûr, un très grand nombre de patients. C'est des études qui sont randomisées, contrôlées, avec des patients qui sont symptomatiques, qui sont modérées à très sévères et exacerbateurs, avec un risque d'exacerbation qui est plus important dans l'étude IMPACT. Et ces deux études ont comparé une association triple. Et vous remarquez ici que la dose de corticoïde, c'est des doses faibles dans l'étude IMPACT et c'est des doses faibles à modérer dans l'étude ETHOS. Alors, ce qu'on utilisait avant dans la BPCO, c'était vraiment les fortes doses de corticoïde. Et cette association triple, on l'a comparée à une association la-bas-la-main et à une association la-bas-corticoïde. Et les résultats sont là. Ces deux études confirment que la triplothérapie fait mieux que la bas-corticoïde et fait mieux que la bas-la-main. Mais cet effet positif de réduction des exacerbations s'est associé à une augmentation du risque de pneumopathie. Et donc, il y a une nécessité d'identifier ce sous-groupe de patients qui pourraient bénéficier des corticoïdes sans avoir les effets indésirables et notamment sans faire des pneumopathies. Et on a besoin d'un bon biomarqueur. Alors, un biomarqueur devrait être simple, reproductible et corrélé aux risques, notamment ici les exacerbations. Faute de mieux, on a choisi les PME dans le sang, qui est un examen simple. Il suffit de faire une anaphèse, mais il y a une grande variabilité intra- et inter-individuelle. Et les PME dans le sang ne sont pas du tout corrélés aux exacerbations. Alors, dans l'étude Impact, on a fait une analyse post-hoc où on a étudié par modélisation cette relation progressive entre le taux de PME et l'effet sur la réduction des exacerbations modérées à sévères. Et là, dans cette étude de modélisation, on va distinguer deux seuils qui ne sont pas très précis. C'est des appréciations 100 et 300. En dessous de 100, on n'a pas du tout d'effet positif des corticoïdes. Et à partir de 100, les effets commencent à grimper progressivement pour devenir assez évidents à partir de 300 des osinophiles. Alors, le GOLD vient de publier en 2022 sa prise de position par rapport à ce biomarqueur qui est le PME dans le sang, qu'on peut considérer comme un annexe au GOLD et qui nous met ce schéma qui est très explicite et qui dit que quand on a des PME qui sont élevés, on a une bonne réponse aux corticoïdes. Par contre, quand on a des PME bas, on a une modification du microbiome avec une augmentation de l'hémophilus. On a un risque de surinfection bactérienne et de pneumopathie qui est plus élevé et on ne répond pas aux corticoïdes. Donc, ça ne sert à rien de donner des corticoïdes quand le PME s'en bat parce que ces malades forment déjà des pneumopathies et on va leur ajouter un sur-risque de faire des pneumopathies en leur donnant des corticoïdes. Alors, ce qui est nouveau aussi, c'est que les analyses post-op de ces deux études montrent que la triple thérapie a un effet positif sur la réduction de la mortalité avec des autres ratios de 0,51 et 0,72 quand même. Mais il faut être très, très prudent dans l'interprétation de ces résultats parce que, et eux, ils le disent clairement, dans ces deux grandes études, les patients ayant un des antécédents d'asthme n'ont pas été exclus. Et vous imaginez des personnes qui prennent des corticoïdes pour un asthme et chez qui, au moment de l'inclusion, on va arrêter brutalement les corticoïdes. C'est tout à fait habituel qu'ils vont faire des exacerbations et que leur mortalité va grimper. Et même si on nous dit que le nombre d'asthmatiques n'est pas très important, on le sait en statistique, quand il y a un faible nombre de malades qui font beaucoup d'événements, ça va influencer de façon très importante les résultats. En plus, ce n'est que des analyses post-hoc, le nombre d'événements a été faible et le suivi n'est que d'une année. Et d'ailleurs, en regardant les statistiques sur la répartition des malades, seuls les malades qui n'étaient pas sous corticothérapie, seuls les malades plutôt qui étaient sous corticothérapie lors de l'inclusion ont un risque de mortalité qui est plus élevé. Et donc, le GOLD 2023 fait sa cinquième révision. D'abord, pour faire fusionner le C et le D en E. Pour une raison très simple, quand les malades sont à haut risque et qu'ils font des exacerbations, il faut optimiser le traitement au maximum, même si leur symptôme est faible. Et donc, on ne tient plus des symptômes quand les patients sont à haut risque. Et le schéma d'initiation, il est simplifié. En gros, on va donner là-bas la main, que ce soit dans B ou dans E. Il n'y a plus de place pour la bas corticoïde désormais. Et quand on a besoin des corticoïdes, c'est-à-dire peut-être chez les patients exacerbateurs fréquents qui ont à la fois aussi des PNE qu'ils ont supérieur à 300, on va passer directement à l'association triple. Je précise que PNE supérieur à 300, ce n'est qu'un critère secondaire qu'on va prescrire les corticoïdes que si les patients ont les deux critères à la fois. Donc, le risque d'exacerbation doit être là pour prescrire. Et le GOLD nous propose aussi, pour les patients qui ne sont pas naïfs de traitement, des chemins de step-up selon qu'ils ont une dyspnée ou des exacerbations. Alors, il y a ce tableau qui a été rajouté, en plus des modifications thérapeutiques sur les étiotypes de la BPCO, pour insister sur le fait que la BPCO, dans 50% des cas, elle n'est pas liée à du tabac ou à des irritants. Ça peut être des événements de la vie périnatale, ça peut être des infections précoces, ça peut être des facteurs génétiques. Et ces étiotypes de BPCO chez les non-fumeurs seraient plutôt liés à un défaut de développement du coma, qu'à un déclin accéléré de la fonction respiratoire. Ils se traduiraient très certainement par des manifestations cliniques et des phénotypes cliniques qui sont différents. Il y aurait peut-être des approches thérapeutiques différentes. Et donc, je termine avec la définition, parce que c'est la conséquence de toutes ces modifications. Le goal change ces définitions pour insister sur l'hétérogénéité des étiotypes, des ongotypes et des phénotypes, pour insister encore une fois sur les symptômes, et on a l'exacerbation au sein de la définition cette fois-ci. On retrouve les termes que nous aimantisent plus de bronchite et d'omphysel, et finalement, il insiste sur le fait que le TVO persistant n'est pas généralement progressif, mais il est souvent progressif, pour faire allusion à la BPCO chez les non-fumeurs. Et la dernière phrase a été enlevée, c'est-à-dire, généralement causée par une exposition au tabac, à des gaz ou à des irritants, a été enlevée pour dire que oui, dans 50% des cas, ça va être des gens qui ne sont pas exposés à des irritants. Et je termine avec ce schéma que j'aime beaucoup, pour faire le lien avec le thème du Congrès, pour dire que le gold, c'est vraiment du gold, il tend vers une médecine de précision, il essaie de cibler tous les traits de la maladie, étiotypiques, endotypiques et phénotypiques. Pour le moment, on tient compte de deux traits phénotypiques, qui sont les exacerbations et les symptômes, d'un trait endotypique, qui est les PNE, et je pense que ça va venir. Merci. Ce qui est frappant dans la définition, déjà quand on voit des 50% de non-paint-être, j'imagine que des broncholites obitaires, des séquelles d'infection, des dilatations des branches, ça va en mettre tout, c'est-à-dire que traiter une obstruction, ce n'est plus la BPCO qu'on a prise des gens en fumeur. Oui. D'ailleurs, ils mettent broncholite, je n'ai pas mis en rose, parce que je n'ai pas trop aimé les causes infectieuses de la petite enfance. Donc, ça rejoint un peu les recommandations anciennes de l'ATS, où à chaque fois qu'ils ont un TVO, c'est une définition spirométrique, et ils mettent ça dans le lot des BPCO. Alors qu'à un moment donné, on a bien spécifié, on a exclu de la définition les obstructions qui, bien en rapport, et à une liste des maladies. Là, on revient le tout dans le même sac, toutes les obstructions, et maintenant, les post-navagiques ne représentent que 50%. Donc, il y aura des BPCO secondaires à la PR, il y aura des BPCO en rapport à l'obligation de branche. Oui. Peut-être avec la dilatation de branche, maintenant que les corticuides n'ont plus de place, donc il n'y a plus de risque, peut-être, pour le traitement, parce qu'avant, on craignait pour les infections respiratoires quand on prescrit des corticoïdes, mais là, ils sont très, très larges dans la définition, ils veulent faire des études pour caractériser ces BPCO chez les non-fumeurs. Généralement, c'est des femmes qui ont beaucoup de PNE, qui ont des symptômes à peu près similaires, et qui ne vont pas trop décliner leur fonction respiratoire dans le pain. Donc, ils partent d'une fonction respiratoire assez basse, mais ne déclinent pas trop au cours de... de l'évolution. Dans ma pratique, j'ai toujours remarqué que les malades qui faisaient des infections pulmonaires, rien, déroulent de temps en temps des syndromes obstructifs avec des bronchopathies type BPCO. Et on n'a jamais mis comme entité ces syndromes post-infectieux dans les bronchopathies coloniques occultives. Et j'aimerais bien que Hervé réponde à cette question, si c'est possible, avec son expérience de maladie infectieuse. Jusqu'à présent, je ne mettais pas les BBB ni les bronchopathies dans la case BPCO, mais on est bien obligé de prendre en compte ces nouvelles recommandations. C'est vrai que c'est un peu une révolution. Ça met en l'air plein de notions acquises. Je ne sais pas trop déclencher de plus. Et c'est des malades qu'on finit à traiter comme des BPCO. C'est malheureux que... De toute façon, les bronchiolites, on les traite déjà comme des BPCO. Oui, justement. Avec TVO, on les traite déjà comme des BPCO. Du moment qu'ils ont un TVO, il faut les améliorer par les bronchodilatateurs. Là, on n'a plus de corticoïdes, c'est là-bas, là-bas, donc on améliore les patients. Là, en fin de compte, si on voit, si on essaie de bien résoudre, finalement, avec le code, enfin le droit, il n'y a rien dans le code, sauf que peut-être on l'a bien simplifié, parce que c'est vrai que la distinction du coup, c'est, aider, n'était pas très utile, parce que si on l'a utilisé, ça sert maintenant. En fait, actuellement, on a une prise en charge qui est très simple, mais seulement en contrepartie, et si on compare avec l'aspect, on est toujours loin de la médecine de précision. C'est-à-dire que finalement, mis à part les BPCO qui ont une eosinophilie, et qui pour le moment, ils ne profitent que des corticoïdes, il n'est pas question de donner des anti-L5. Oui, ça ne marche pas pour le maman. En sachant qu'il y a des études qui avaient des résultats assez mitigés. Mais en fin de compte, en matière, finalement, de l'étude de précision, il faut dire qu'on n'a pas avancé du 2 avec le code 1 et le 3. Il prend position par rapport aux chiffres 100 et 300 qui sont très controversés. Il prend position par rapport à la bas corticoïde. Ils ne sont plus pour ça. Ils disent que si vous avez besoin de corticoïde, il faut le prescrire en triple thérapie. pas de la bas corticoïde seule. C'est toujours triple quand on utilise les corticoïdes. C'est soit la bas la main ou triple maintenant. Cyril ? Merci, Hélène. Je suis arrivé en retard, mais j'ai compris le début. Donc, je vais vous dire, moi, je ne partage pas du tout cet acte. Parce que cette pathologie, en fait, ce n'est pas une maladie. C'est une entité pathologique qui a été créée de toute pièce par les anglo-saxons, sur les quais de la Tamise à Londres, il y a, à peu près, dans les années 50, fin des années 50, parce que branchite chronique, ça voulait dire autre chose avant, mais branchite éculpe, il durait plus de trois siècles. Donc, on a changé de terminologie, on parlait de BPCO. BPCO, ça a été créé dans un environnement pollué, dans un environnement tabagé, et le Golg n'a jamais trouvé sa route, parce qu'il n'a pas compris, il n'a pas de similitude avec l'asthme. Ce n'est pas un cousin germain. L'asthme et la BPCO ne sont pas des cousins germains. C'est deux choses tout à fait différentes. D'ailleurs, eux, ils veulent nous mener vers la biothérapie, ils ne nous meneront jamais vers la biothérapie, parce qu'il n'y a pas de phénotique, en fait. C'est-à-dire des idioties, méclate, ménotique. Alors, vouloir nous faire croire que maintenant, on a des BPCO, l'an tabagique, d'ailleurs, on lui disait avant, parce qu'il y avait le facteur personnel, le facteur personnel peut donner des déficients similaires, peut donner ça, parce qu'un manque en IGN, par exemple, branché, peut donner ça. Mais de là, à vouloir rentrer les dilatations de branches, toutes les pathologies qu'il refusait avant... Non, il ne rentrait pas les dilatations de branches. Eux, ils parlent de BPCO chez les gens qui, durant l'enfance, ont fait des infections respiratoires et ont eu un défaut de développement du poumon. Donc, ils incitent sur le fait qu'on a une très grande hétérogénéité dans la vitesse de déclin du VMS. Il y a des gens qui vont faire une BPCO parce qu'ils fument et qu'ils vont décliner leur VMS de façon assez importante. Il y a des gens qui partent d'une fonction respiratoire qui est basse. Et ces gens-là, ils sont symptomatiques. Il faut les traiter. C'est ce qu'ils disent. Mais ils ne parlent pas du tout de DDB. C'est un autre chapitre. Là, les infections, c'est les infections de l'enfance qui en fait que le poumon ne se développe pas. Moi, par exemple, le terme bronchiolite vous a choqué. Moi, c'est le seul terme qui ne se choque pas. En fait, par bronchiolite, il veut dire l'atteinte des petites voies aériennes. Et justement, dans le phénotype des BPCO chez les longs-tumeurs, c'est plus des femmes avec des éosinophies et avec une atteinte prédominante au niveau des petites voies aériennes, justement. Je te dis au niveau de la BPCO tabacique. L'atteinte qui est la plus meurtrière pour la BPCO, c'est la bronchiolite sténozante. Je suis d'accord avec moi. Donc, c'est le terme de bronchiolite qui me choque. Mais c'est de voir mettre dans le même sac tout, maintenant. Même si le confinement est le même. Si vous avez, par exemple, quelqu'un qui est besoin de séquelles de tuberculose avec une fonction respiratoire, vous allez mettre là-bas la mâle, là-bas, on va mettre des bronchodilatateurs. Donc, on est dans le même cas de figure thérapeutique. Mais ce n'est pas une BPCO. On ne veut pas accepter et tolérer que eux, ils vont changer d'habit toutes les minutes. Il faut voir, d'ailleurs, on n'a vu le Gold 2023. Maintenant, il faut voir le nice. Il faut voir ce que disent les autres. Il faut voir ce que dit la SPF. Et à ce moment-là, on pourra voir s'il y a un concours d'idées et de compétences. Je suis là pour défendre le Gold. Je les adore, ces experts. J'apprends leur nom par cœur et je les adore. En fait, ce n'est pas nouveau. Le tableau est nouveau. Mais ça fait très très longtemps dans son histoire, le Gold qui parlait des BPCO chez les non-fumeurs. Ce n'est pas nouveau. Mais cette fois-ci, il met l'accent sur ça. Il met l'accent en faisant un tableau pour insister sur ça. Il prévoit, il veut faire des études où il étudie les efficacités thérapeutiques en fonction justement du phénotype pour savoir qu'est-ce qu'on fait chez ces sujets qui ne fument pas, mais qui ont un TVO et que ce n'est pas de l'asthme. Est-ce qu'il faut les traiter de la même façon qu'un BPCO tabagie ou il faut les traiter autrement ? C'est l'appel du Gold que je défends parce que j'ai fait la conférence pour ça. Merci infiniment pour sa présentation. Un second, combien ils représentent ? 50%. Dans notre vie de pratique, on va 50% devant 100% ? Mais c'est bien pour nous. Si un I, ça va augmenter le nombre de patients qu'on va traiter. Ça va élargir notre spectre de patients. C'est bon.